Il est terrible, il est terrible le petit bruit de l'œuf dur, cassé sur un comptoir d'étain, il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme, la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6h du matin, dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde, dans les vitrines de chez Potin, il s'en fout de sa tête l'homme, il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête, une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi mais qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde, il y compte sur ses doigts. Un, deux, trois, un, deux, trois, ça fait trois jours, trois jours qu'il n'a pas mangé, et il a beau se répéter, depuis trois jours, ça ne peut pas durer, ça dure. Trois jours, trois nuits, sans manger, et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte, que de barcades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et le croissant chaud, l'homme titube, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots, sardines à manger, oeufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crème, café crème, café crème, café crème, arrosé sang. Un homme très estimé, dans son quartier, a été gorgé en plein jour, l'assassin, le vagabond, lui a volé deux francs, soit un café arrosé, 0 francs 70, deux tartines beurrées, et 25 centimes pour le pourvoir du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'oeuf dur cassé sur un comptoir d'étain, il est terrible, ce bruit, quand il remue dans le mémoire de l'homme qui a faim.